Hello YouTube, cette semaine nouvelle étape dans nos travaux de rénovation, on se lance dans la plomberie. Et on commence par une étape assez simple, on va couper le tuyau d'alimentation en eau de l'appartement, pour y mettre une vanne d'arrêt, on fait ça sans soudure, avec des raccords à olives, et comme d'habitude, je vous explique en détail comment ça fonctionne, et vous allez voir, c'est vraiment trop trop cool ! On est en pleine recherche de robinets pour boucher notre arrivée d'eau, et avoir un robinet en amont de l'installation existante, pour qu'on puisse couper l'eau avant, et faire notre nouvelle installation, tout en conservant l'eau dans l'appartement, parce qu'on en a quand même un petit peu besoin. Du coup, on est en train de chercher dans nos vieux robinets, ce qu'on a démonté de l'ancienne salle de bain et de l'ancienne cuisine et tout, et je viens de découvrir un truc trop trop cool, que je savais pas, et donc j'ai envie de vous montrer. Vous allez me dire c'est de la merde ton histoire, mais moi je trouve ça trop cool ! Regardez ce robinet. En fait, donc, un robinet c'est comme ça, ok ? Là c'est fermé, c'est fermé, et à l'intérieur c'est comme ça. Et en fait, quand j'ouvre le robinet, ça pousse le petit clapet à l'intérieur, et du coup ça laisse l'eau passer. C'est pas un truc de ouf ! On est allé acheter nos raccords pour créer notre petit robinet pour notre arrivée d'eau, et j'ai appris des trucs plutôt intéressants, donc je voulais partager ça avec vous. Ici dans l'appartement, et c'est le cas dans beaucoup d'appartements, la distribution en eau, elle se fait grâce à des tuyaux en cuivre, comme ça. Ça c'est les vieux tuyaux qu'on a retirés de notre ancienne plomberie. Et le diamètre de ces tuyaux, le plus couramment utilisé dans la distribution des appartements, c'est du diamètre 14. Il existe plein d'autres diamètres de tuyaux de cuivre, ça va de deux en deux, donc souvent on trouve du 10, du 12, du 14, du 16, du 18, du 20, du 22, et ainsi de suite. Mais globalement, on va dire que ce qui est le plus couramment utilisé dans les appartements, c'est du 14 et du 12, parfois du 16, mais rarement du 16 dans les appartements en ville, parce que dans les immeubles anciens, les anciennes distributions d'eau se faisaient avec des tuyaux de plomb. Alors le plomb, c'est interdit depuis quelques années, donc petit à petit, les copropriétés, elles sont en train de remplacer ces anciens tuyaux de plomb, les anciennes colonnes de plomb qui alimentent tout l'immeuble en eau, et elles les remplacent par des tuyaux de cuivre. Le plomb, c'est des tuyaux qui sont assez gros, mais à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace en fait. L'intérieur du tuyau, il est très petit, et l'extérieur, il est gros. Et même si maintenant, globalement, je pense que les normes indiquent plutôt de faire des distributions en diamètre 16, comme ces raccordements, ces distributions en cuivre, elles sont raccordées sur des vieux tuyaux en plomb, souvent c'est plutôt du 14 qui est utilisé, parce que ça correspond globalement au diamètre intérieur de ces anciens gros tuyaux en plomb. Enfin, je ne suis pas du tout sûre de ce que je dis, c'est juste mon observation. Bref, moi je vais vous parler du diamètre 14, parce que c'est le diamètre qu'on a ici dans l'appartement. Après, chaque distribution, chaque logement est fait différemment, donc vous adapterez en fonction de vos besoins. Nous, nos tuyaux, ils sont en 14, diamètre 14. Donc, quand on veut intervenir sur ces tuyaux, il faut qu'on utilise des raccords qui sont en diamètre 14. Jusque là, tout est normal. Si on avait du diamètre 12, on utiliserait des raccords diamètre 12. Si on avait du diamètre 16, on utiliserait des raccords en diamètre 16, et ainsi de suite. Pour l'intervention qu'on va faire ici, c'est quelque chose de provisoire. Donc, nous, on a décidé d'utiliser des raccords à olives, avec des olives, comme ça, à l'intérieur, qui viennent se compresser, et qui font en fait office de joint d'étanchéité. Il y a plein de types de raccords qui existent, sans soudure, comme celui-là, avec soudure, ou encore des raccords à sertir. Donc après, peu importe ce qu'on choisit, nous, on n'a pas envie de s'embêter. Pour l'instant, c'est que des trucs provisoires, donc on utilise ça. Quand on achète les raccords en magasin, on vérifie bien que sur l'étiquette, ce soit marqué diamètre 14, donc le diamètre qui correspond au diamètre de notre tuyau. Ce raccord, il va me servir à connecter ce tuyau en 14 avec un autre tuyau en 14, pour faire un raccord entre deux tuyaux. Si j'avais voulu connecter mon tuyau en 14 avec un tuyau en 12, j'aurais pris un raccord 14-12 pour pouvoir connecter les deux diamètres entre eux. Jusque-là, c'est simple. Là où ça se complique, c'est que nous, on ne veut pas raccorder deux tuyaux entre eux, on veut raccorder un tuyau avec un flexible pour en faire un robinet. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre une vanne d'arrêt au bout de ce tuyau pour pouvoir fermer et ouvrir l'eau en fonction de nos besoins et avoir un petit flexible en dessous qui nous permet de s'en servir comme un tuyau d'arrosage. Et là, ça se complique, parce que moi, je vais au magasin et je cherche une vanne d'arrêt qui ressemble à quelque chose comme ça. Un genre de robinet qui me permet d'ouvrir et de fermer l'eau en fonction de mes besoins. Et quand je cherche la taille que je veux acheter pour connecter sur mon tuyau de 14, je me rends compte que les tailles, elles ne correspondent pas du tout. Donc sur ce robinet qui est la taille petite, c'est marqué 12-17. Sur ce robinet qui est la taille moyenne, c'est 15-21. Et sur ce robinet qui est la grosse taille, c'est marqué 20-27. Donc là, je me dis, moi j'ai un tuyau en 14 et j'ai des robinets où c'est marqué 20-27, 15-21 et 12-17. Alors je prends quoi ? Et c'est là où c'est vraiment magique, une fois qu'on a capté comment ça marche, parce qu'en fait, c'est hyper facile. Sur mon tuyau en 14, je peux, si je veux, connecter n'importe lequel de ces trois robinets. Il suffit en fait d'acheter le bon raccord. Je vous ai parlé de mon raccord en 14, donc 14 d'un côté et 14 de l'autre côté. Si je veux connecter deux tuyaux en 14, il existe exactement le même type de raccord, mais pour venir raccorder un robinet, une vanne d'arrêt, avec un diamètre différent. J'ai le petit diamètre et sur mon raccord, c'est marqué 14, qui correspond à la taille de mon tuyau, que je vais venir insérer dans cette partie. Et ensuite, 12-17, qui est le pas de vis ici, que je vais pouvoir connecter avec mon petit robinet en 12-17. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. De la même manière, je peux prendre un raccord un peu plus gros, donc un pas de vis un peu plus gros, qui est toujours un raccord avec un diamètre 14 pour mon tuyau en 14, mais cette fois, le pas de vis, il est en 15-21. Et 15-21, ça va me permettre de raccorder mon robinet en 15-21, toujours avec mon tuyau de 14 qui dessert cette arrivée d'eau. Et pour la troisième option, c'est exactement pareil. Je vais avoir toujours le même raccord en 14 pour mon tuyau de 14, mais cette fois, le pas de vis, c'est, vous avez compris, du 20-27, qui va me permettre de raccorder ma vanne d'arrêt, mon robinet, en 20-27. Et donc, je peux avoir mon tuyau en 14 qui est connecté à cette vanne en 20-27. C'est pas genre ouf de capter ça, ça veut dire que maintenant, je peux raccorder ce que je veux où je veux. Alors, ok, mais entre ces trois robinets, ça me dit pas lequel je choisis. En vérité, peu importe, je peux utiliser les trois, surtout que, encore une fois, ici, c'est une installation provisoire, donc on s'en fiche un peu. Évidemment, le plus petit, il est moins cher que le gros, donc nous, on a choisi d'installer celui-ci parce que c'est provisoire. Si c'était une installation pérenne, en fait, le mieux, ce serait d'installer le robinet qui s'approche le plus du diamètre du tuyau d'eau. Mais alors, si je peux tout raccorder, à quoi ça sert tous ces chiffres ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un raccord raccord comme ça en 12-17, en fait, 12, c'est le diamètre intérieur du pas de vis, enfin, de là où passe l'eau, et 17, c'est le diamètre extérieur. Pareil ici, en 15-21, donc 15, c'est le diamètre intérieur et 21, le diamètre extérieur. Et pareil sur ma vanne, mon raccord en 20-27. Sur un tuyau 12, ou même un tuyau de 20, c'est logique, parce que c'est le même chiffre. Donc on comprend bien que le diamètre du tuyau en 12, il correspond au diamètre intérieur de cette vanne, qui est aussi en 12. Sauf que pour mon tuyau en 14, ça n'a pas de sens, parce que pourquoi ça s'appelle 15-21 ? En fait, il faut savoir qu'en France, on est, je crois, quasiment les seuls à utiliser des tuyaux en cuivre qui ont un diamètre 14 et un diamètre 16. Dans la plupart des pays, les tuyaux en cuivre, ils n'existent pas en 14 ni en 16 et ils ont un diamètre intermédiaire qui est le diamètre 15. Donc tout s'explique. Ça veut dire que, en fait, ces robinets et ces raccords en 15-21, ils servent à être connectés avec des tuyaux de diamètre 15. Nous, en France, on n'a pas le diamètre 15, donc on utilise un diamètre 14 qu'on va venir raccorder sur ces vannes en 15-21. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'étais trop 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 contente d'avoir appris un truc comme ça. Je trouvais genre ça trop 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 intéressant et du coup, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi. Pour avancer sur la suite des travaux des pièces d'eau, la première étape pour nous, ça va être de couper l'arrivée d'eau de l'appartement. On a un robinet qui n'est pas très bien placé, qui est sur le palier et qui nous permet de couper intégralement le circuit d'eau de l'appartement. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est quand même conserver un point d'eau, un accès à l'eau à l'intérieur de l'appartement, tout en neutralisant l'ensemble des circuits, parce qu'on a une partie des circuits d'eau qui est encastrée dans les murs et on ne sait pas exactement par où ils passent. Et ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir enlever, finalement, les robinets qui sont dans la salle de bain, les robinets qui sont dans cette pièce ici, dans les toilettes, pour pouvoir finalement se débarrasser de cet ancien circuit d'eau et reconstruire notre nouveau circuit d'eau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le tuyau qui arrive dans l'appartement, il fait tout un petit chemin et il arrive jusqu'ici avant de disparaître dans le mur. Donc, nous, on va le couper à ce niveau-là, donc au niveau de ce tuyau-là. Et ce qu'on va faire, parce que c'est une installation provisoire, évidemment, ensuite, quand on va véritablement installer notre plomberie, on ira se raccorder à l'entrée de l'appartement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un raccord à olives avec une vanne d'arrêt et un flexible. Le raccord à olives, c'est quelque chose qui se présente comme ça. Et l'olive, c'est ça. C'est un genre de petite bague. Et par pression, quand on va venir visser, en fait, cette partie-là sur l'autre, ça va venir écraser l'olive. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il faudra le faire sur le tuyau. Ça va venir écraser, compresser l'olive. Et c'est ça qui évite qu'il y ait une suite, en fait, et qui permet de faire la jointure entre le tuyau qu'on aura coupé et ce qu'on va accrocher ici. L'avantage d'utiliser ça, c'est que ça évite de faire des soudures. Nous, on a déjà utilisé ça quand on a voulu couper la partie d'eau qui desservait l'ancienne cuisine. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, on va renouveler l'expérience avec ça. Pour installer ce type de raccord, il faut choisir le bon diamètre. Donc, nous, ici, on a des tuyaux qui font 14 mm. Et en général, c'est la taille un peu standard des tuyaux dans les habitations en France. 14 ou 16. Souvent, c'est du 14. Donc, il faut choisir un raccord qui soit adapté pour des tuyaux de 14 mm. Notre tuyau va rentrer dans ce petit trou-là. Il va passer à travers l'olive et passer à travers ça. Et à l'intérieur de ce bout-là, il y a un petit anneau. Je ne sais pas si on le voit. C'est un petit peu en surépaisseur à l'intérieur et c'est là-dedans que va venir se caler le tuyau, la fin du tuyau. Donc, la fin du tuyau va se caler à l'intérieur ici. Il va passer à travers l'olive comme ça, à travers cette bague ici. Et ensuite, on va serrer le tout et c'est ça qui va faire l'étanchéité. C'est ça qui va nous permettre d'arrêter notre tuyau à cet endroit-là. Ensuite, de l'autre côté, ici, dans ce pas de vis, on va venir fixer une vanne d'arrêt parce que c'est ça qui va nous permettre en fait de faire comme un robinet et de pouvoir ouvrir ou fermer l'eau à l'intérieur de l'appartement et ça va venir se raccorder directement comme ça. Donc, on aura notre tuyau qui va s'infiltrer là-dedans, qui va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Ensuite, la vanne d'arrêt et au bout de la vanne d'arrêt, on a décidé de mettre un flexible. On aurait pu mettre un robinet mais comme c'est une installation provisoire et que le but, comme nous, notre tuyau, il est vraiment près du mur, c'était de pouvoir l'éloigner un peu du mur et puis de nettoyer nos seaux et notre enduit, etc. Donc, on a pensé qu'avec un flexible, ça nous permettait un peu plus de mobilité parce que si c'est collé au mur comme ça, au moins le flexible, on peut le faire bouger. Et j'en profite pour vous montrer parce que l'autre jour, je vous ai montré l'histoire du vieux robinet avec le truc qui se fermait et qui s'ouvrait à l'intérieur. Et bien, sur une vanne d'arrêt, ça marche exactement pareil. C'est plutôt cool de voir ça, je trouve. Regardez. Tac. Donc là, c'est fermé et quand j'ouvre la vanne, voilà. Et c'est ça qui permet de laisser passer l'eau avec un débit plus ou moins important et là, c'est complètement fermé. C'est cool, non ? De voir comment ça marche à l'intérieur. Donc, maintenant que vous savez comment on va procéder, et bien c'est parti. Je viens de couper l'eau. Donc, la première étape avant toute intervention sur des tuyaux où il y a de l'eau, c'est déjà de vider les tuyaux. Il y a juste à ouvrir le robinet et à laisser sortir toute l'eau. Ensuite, il va falloir venir couper ce tube. Donc, nous, on va le couper à peu près à ce niveau-là. Et il faut que la découpe soit bien droite pour pouvoir venir mettre le raccord. à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, donc la vanne est installée, le flexible est installé et maintenant je vais aller remettre l'eau et c'est là qu'on va avoir la surprise ! Il faut bien vérifier que la vanne soit sur off avant de remettre l'eau. Là on va le laisser deux heures comme ça, voir si ça fuit ou pas, et puis normalement dans deux heures on sera fixé. Bon bah tout va bien, ça fonctionne parfaitement, ce qui veut dire qu'on va pouvoir décommissionner les anciens circuits d'eau qui sont maintenant plus alimentés, et comme ça on aura le champ libre pour notre nouvelle installation. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501